Cette campagne, vous le savez, les associations féministes font également entendre leur voix. Une trentaine de rassemblements se sont tenus aujourd'hui dans les grandes villes du continent pour dénoncer le danger que représentent, selon ces associations, certaines positions du Rassemblement national concernant le droit des femmes et leur liberté. Ainsi, à Bastia, les membres de l'Association des femmes solidaires de Corse étaient placés à Nicolas pour dire leur inquiétude, notamment pour ce qui concerne les femmes en situation de handicap. Reportage de Solange Gradiani et de Océane d'Acouna. Finalement, elles ne sont qu'une petite dizaine. Femmes solidaires espéraient être plus nombreuses. Elles ont voulu rappeler, entre autres, que les députés du Rassemblement national ont voté contre la loi renforçant l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. D'autres éléments alertent ces féministes. La femme va subir, je dirais, une marche arrière considérable, ne fût-ce que sur l'IVG, sur la contraception. Ils ont déjà annoncé qu'ils priveraient de subventions le planning familial. Donc c'est un signe. Nous n'appelons pas, nous, femmes solidaires, à voter pour un candidat. Nous appelons simplement à faire barrage au Front national qui représente aujourd'hui un danger considérable pour les femmes. Stéphanie se décrit comme étant une ex-victime de violences conjugales. Autiste Asperger, atteinte de surdité et de troubles moteurs, cette cinquantenaire lutte pour inclure pleinement les personnes handicapées dans la société. En France, d'après les statistiques de l'administration, 16% des femmes en situation de handicap ont été victimes de viols. C'est deux fois plus que pour l'ensemble des femmes. Que ce soit pour des crises économiques ou sociales, les premiers impactés sont systématiquement les personnes en situation de handicap, les femmes et les personnes vulnérables ou les personnes âgées. Donc effectivement, moi j'essaye sur ce sujet-là d'obtenir, entre guillemets, un minimum des réponses. Des réponses de tous les partis alors qu'elles jugent cette problématique centrale et qu'il est urgent d'agir. Le Rassemblement National c'est une chose, mais en fait tout le monde est absent du débat sur des sujets aussi graves. Et c'est là où je trouve que c'est juste, c'est à nous de les interpeller puisque ça ne les intéresse pas, ce qui est juste dramatique par contre. Actuellement, les associations féministes sont face à un paradoxe. 30% de l'électorat féminin a voté pour le Rassemblement National aux dernières élections européennes, soit un bond de 10% par rapport à 2020.